Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 31 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Comme l'exige la tradition, retour sur le Quintée de la Veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Lonchon. La Minute Quintée réalise une très belle performance puisqu'elle donne le tiercé en 3 chevaux seulement lors d'une course où l'éloge, le numéro 7 s'impose à 19 euros tout de même. Un candidat réalise un bel exploit lors du concours de prono gratuit. Il s'agit de Sergio 67 qui marque 905 points à son compteur grâce à un joli Quintée dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Oscar Erel et Zoré 80 lui emboîtent le pas avec un très beau Quintée. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant à l'étude du tiercé carté Quintée Plus du samedi 31 octobre 2020 donc qui se disputera sur l'hippodrome de Chantilly. Sur un terrain très lourd, 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront sur le parcours des 1200 mètres en ligne droite. Une fois encore, beaucoup de nos sprinters peuvent prétendre au titre lors de ce handicap ouvert qui pourrait bien nous réserver de grosses surprises et des rapports très astronomiques. Kipfroche mémorise, le numéro 6 est un cheval que nous aimons énormément. Ce ongle de 4 ans présenté par Fabrice Chappé est supplémenté pour la circonstance. Récent quatrième dans une action qui rendit long dans les derniers mètres de course, il sera une nouvelle fois piloté par un Stéphane Pasquier envisageant la victoire finale et rien d'autre. Kilo Etcho, le numéro 15, vient de terminer troisième d'un Quintée référent juste devant notre favori Kipfroche mémorise. En grande forme le matin selon Jean-Vincent Touck, son entraîneur, et piloté par Grégory Benoit, s'il va de l'avant, il peut aller très loin. King Rob, le numéro 4, est un ongle de 3 ans que nous suivons depuis le début de sa carrière. Restant sur un plaisant succès et supplémenté pour la circonstance, avec l'aide de Théo Bachelot, c'est un potentiel lauréat. Moutrafort, le numéro 3, a bien gagné lors de son avant-dernier essai. Douzième dernièrement, il ne faut absolument pas le condamner sur cette tentative. Si Pierre-Charles Boudot est aux commandes, c'est forcément qu'il y a une raison à tout cela. Daily Blues, le numéro 13, est un cheval de grande qualité proche d'un succès. Avec l'as à la corde, il aura de nombreux partisans ici. Bakoel Kofi, le numéro 7, cheval confirmé à plus haut niveau et qui va bientôt remporter son quintet plus, pourra compter sur l'aide d'Olivier Pellier. En cas de non partant, Chasing Dreams, le numéro 8, avec l'aide de Maxime Guyon, pour son premier handicap, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.